Oui, sauf que je ne suis pas un vrai bourguignon. Je suis arrivé dans la région en 2016, je suis né à Paris, mais je suis devenu bourguignon parce que j'aime cette région et je pense qu'on devient vraiment quelqu'un de quelque part quand on aime la région où on habite, où on se sent bien. Et donc effectivement, maintenant je suis bourguignon, mais un vrai bourguignon, je pense qu'il y a pas mal de vrais bourguignons qui trouveraient à hier dire. J'ai cogité à cette histoire en voulant juxtaposer une personnalité très parisienne, très investie dans le monde du luxe, dans le monde du pouvoir, dans une région relativement sauvage, relativement sauvage parce qu'on n'est quand même qu'à 250 km de Paris, mais un endroit où la vie coule encore autant d'autrefois. Il y a encore des villages et des petits villages avec des gens qui vivent près de chez eux, qui travaillent près de chez eux, ce qui dans la région parisienne n'est pas vraiment le cas. Moi j'ai travaillé par exemple toute ma vie en faisant des centaines de kilomètres pour aller bosser. Et là je voulais que quelqu'un qui soit très parisien arrive à la campagne dans un endroit où a priori elle n'a rien à faire, elle n'y connaît personne, elle n'est pas du tout de cette région-là. Et son corps est retrouvé dans un état absolument abominable, donc totalement à l'opposé du monde dans lequel elle évolue depuis le début de sa vie. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle en arrive là ? Ils pourront toujours essayer, mais le Morvan ça attire énormément de monde tous les ans, donc je ne pense pas que ça ait une influence quelconque à l'avenir. L'amour des chiens, oui, depuis toujours. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si Lisa, ma précédente héroïne, se dirige vers les chiens sur les derniers épisodes en fait de la série Magneslin qui court sur huit romans jusqu'à présent. Ce n'est pas un hasard si la série Magneslin se finit avec Lisa et les chiens et si elle démarre, la série Alice Pernel, si la série Alice démarre avec Alice et son chien. Je pense que les lecteurs qui ont déjà lu les livres précédents vont comprendre là, intuitivement, qu'il y a une continuité entre ces deux personnages, même s'il y en a une qui pourrait être la mère de la deuxième. C'est un nouveau personnage, mais il y a quand même des points communs avec Lisa. Il y aura une génération d'écarts. Ça va être un autre parcours que mes personnages précédents. Et je ne vous cache pas qu'Alice Pernel, à un moment ou un autre, va rencontrer Paul Kessler. Mais on sait d'emblée qu'il ne se passera pas la même chose qu'entre Daniel et Lisa. Ce ne sera pas un couple dans la vie comme j'ai pu créer précédemment. Ça va plus être une relation père-fille, peut-être même presque grand-père-petite-fille. En tout cas, quelque chose de très différent de ce que j'ai pu travailler précédemment. Il va y avoir des axes dramatiques nouveaux que je vais pouvoir explorer entre ces deux personnages-là. Et j'ai très, très envie de les faire rencontrer maintenant. J'ai lâché un scoop, mais pas sur le prochain. Parce que le prochain est déjà écrit et c'est un Paul Kessler pur et dur. Il n'y aura pas d'Alice Pernel dedans. L'aigle noir, c'est le premier de la série Paul Kessler. Et ce qu'il faut de haine, c'est le premier de la série Alice.